bonjour à tous et à toutes les souliens de les souliens les futurs souliens et les futurs souliens allez on continue dans ces vidéos techniques on avait vu l'habitabilité dans la une le mater les matériaux de coq dans la 2 on avait vu le choix donc scoop catch dériveur etc et les points clés à suivre avant l'achat et là on va passer sur un truc un peu plus si je puis dire familial mais quelque chose qui j'ai pas mal de questions là dessus ça revient beaucoup sur les sur le sur le groupe facebook et je vois ça pas mal sur certains des forums c'est la fameuse électricité à bord et ce dont on a réellement besoin et je vais traiter ça d'un côté si je puis dire mais voilà pas je fais du bateau et je me casse et je fais que naviguer du coup j'utilise pratiquement pas les l'électricité intérieure mais plutôt un point de vue mouillage familial quand on est un petit peu autour du monde en train de s'arrêter dans les endroits et qu'on est deux avec des enfants à bord ou qu'on a souvent du monde à bord comment ça se passe au niveau de l'électricité comment ça se passe au niveau des recharges les les le parc de batterie est vraiment ce qu'ils consomment et consomment pas trop et comment on peut gérer ça donc voilà on va faire ça là et derrière on va prendre la question de l'eau ça va être celle qui va suivre on reviendra sur sur l'eau et après je vais faire une vidéo toujours en discutant avec les gens un petit peu autour de moi les idées me viennent sur l'achat du bateau proprement dit de la recherche sur internet comment ça se passe j'ai pouvant encore pas mal échangé avec avec thierry et je me rends compte qu'il ya des fois une perte de de vue de l'objectif et une déperdition d'énergie sur des thématiques qui sont pas vraiment nécessaires quand on est vraiment dans l'achat d'un bateau et je pense que c'est peut-être pas mal de recentrer tout ça donc c'est ce qu'on essaiera de faire pas la semaine qui arrive mais la semaine d'après bon allez en tout cas là on va attaquer par l'électricité à bord en famille je vous rappelle qu'il y a plus d'une centaine de vidéos techniques à prendre et que j'attaque également les aides à l'éducation sur je vais faire toutes les îles des antilles enfin je vais attaquer depuis gibraltar sur toutes les îles des antilles je vais pas mettre des images au fur et à mesure mais je vais faire ça de tête je l'ai assez fait je me suis assez baladé pour vous donner toutes les informations qui vont bien mais on est parti l'électricité alors l'électricité à bord j'espère que vous allez bien déjà moi ça va je suis content de vous voir petit café du matin toujours à cancun enfin aux isla mouchelles pour en faire peu j'attends mon gilou qui arrive ben là le 5 dans la nuit donc il sera là partir du 6 on fera profiter de ça et puis ouais l'électricité alors quand on a quand on vit à bord et qu'on est au mouillage c'est là où on a le plus de consommation c'est pas du tout quand on est en navigation parce qu'en navigation en général on n'utilise pas les lumières les pompes les douches tout ce qui va bien il ya que ce pilote alors le pilote il prend quand même en moyenne si le bateau est bien réglé il prend 2,5 à 3 ampères à l'heure ce qui n'est pas non plus la fin du monde et puis quand on est en navigation comme ça autour pour de longues naves il est de bon escient de faire un petit démarrage moteur toutes les 12 heures et pendant une heure et puis on recharge comme ça mais c'est vrai que quand on passe du temps au mouillage et puis les grandes traversées voilà tu fais une transat ça dure 15 jours pendant 15 jours tu vas mettre 30 heures à ton moteur une heure le matin au réveil et une heure au milieu de la nuit voilà il n'y a pas normalement dans la journée ça charge mais c'est vrai quand on est au mouillage ça embête tout le monde de démarrer ce moteur ou de mettre en route un groupe électrogène pour faire l'électricité alors les éléments qui dépensent le plus d'énergie dans votre bateau c'est votre groupe froid donc ça c'est indéniable et votre congèle et après c'est l'utilisation générale des pompes et l'oubli des lumières et après tout ce qui est le chargement de l'électronique alors il m'est arrivé je vais au faire à mesure de mes idées je viens de remarquer là mais mon ordinateur est en charge que j'essayais de faire un calcul scientifique mais je suis pas un scientifique donc ça n'a pas bien marché mais je me rends compte que mon ordinateur quand je le branche alors j'ai un petit transfo de deux voitures tu sais qui fait 400 ou 500 watts là en deux enfin là en 110 le cachet en plus mon ordinateur à 510 mais en 220 volts ça c'est pareil que tu branches donc sur ton 12 et qui te fait juste 500 watts de puissance et j'ai une prise usb pour charger mon ordinateur et je viens de me rendre compte que si je le branche sur la prise usb 12 volts il met quatre fois plus de temps pour se charger que sur la prise 110 et il s'avère que quand je regarde le rapport de d'ampères que ça tape dans la batterie comme le temps de charge est beaucoup plus rapide ma conclusion c'est qu'aujourd'hui pour moi c'est plus rentable de le charger sur le sur le petit transfo 110 que la mettre sur la prise 12 volts donc voyez ça c'est des choses que je vous encourage à faire parce que c'est assez gourmand l'électronique souvent les ordinateurs donc là dessus vous pouvez faire ça en ce qui concerne votre frigo n'hésitez pas à mettre de la mousse de polyuréthane autour donc souvent c'est pas très accessible mais de petits trous les faits passer la l'espèce de paille de la mousse de polyuréthane et vous gonfler ça va augmenter son étanchéité n'hésitez pas à mettre comme moi sur le couvercle une plaque supplémentaire pour éviter que la chaleur partent vers le que le froid partent vers le haut si vous avez des frigos à portes et non pas ouverture vers le haut c'est ceux qui perdent le plus de froid donc là il est plus que important pardon de ne pas enfin d'arrêter comme je le disais dans la vidéo d'avant d'ouvrir et fermer ce frigo 20 fois par jour quand on va au frigo on y va pour quelque chose on l'ouvre on récupère pour tout le monde et on ferme et on évite si tant que faire se peut de l'ouvrir dix fois d'affilée un frigo consomme écoutez ils viennent démarrer un frigo consomme beaucoup moins quand il est plein que quand il est vide donc n'hésitez pas à gonfler vos frigos la deuxième chose l'évaporateur marche beaucoup moins quand il est recouvert de glace que quand il ne l'est pas donc ça aussi pensez donc si votre frigo démarre régulièrement c'est où qu'il n'arrive pas à garder son isolation où vous ouvrez trop souvent la porte ou que son groupe froid marche pas très fort vous allez ça coûte pas grand chose d'aller vraiment faire venir alors moi je fais pas venir des frigos bas de frigo et ce bateau mais un frigoriste pour qu'ils vérifient la pression du gaz et qui fasse un rajout qui le change s'il ya besoin et ça ça leur fait beaucoup de bien de faire ça et puis si vous avez des frigos qui sont à refroidissement par eau il ya un système d'eau vous n'avez pas le changer mais j'ai remarqué que ces frigos la marche beaucoup plus que les frigos je dire à air sous les tropiques parce que forcément la température de l'eau étant à 28 degrés ça demande énormément d'énergie pour faire redescendre cette température et récupérer les calories qu'il ya dedans c'est un échange adiabatique c'est une absorption de calories sur l'eau qui est extérieure enfin bref on le transforme sur on absorbe d'un côté on rend des calories de l'autre côté et forcément je trouve que ce air marche beaucoup mieux sous les tropiques et je vous avais dit si vous rajoutez un petit ventilateur d'ordinateur dessus pour faire un peu de 2 2 devant sur l'échangeur thermique ça va être pas mal mettez si possible mais faites le vraiment acheter des prises 12 volts usb donc vous allez sur si vous voulez amazon chercher prise usb 12 volts donc type allume cigare vous en mettez dans vos cabines vous en mettez qui soit bien accessible passer votre bateau en l'aide aujourd'hui les led ça coûte plus rien n'allez pas chez west marine pour acheter ou chez je ne sais qui pour acheter des l'un des spéciales bateaux aller dans les magasins qui font des l'aide en 12 volts ou en 24 selon ce que votre bateau et changer les un petit peu partout changer votre feu de mouillage ça c'est important et votre feu de nav en l'aide ça par contre c'est un achat qui est que vous rentabiliserait et si vous avez fait ça déjà vous êtes parti partout vous êtes partout en basse consommation donc vous avez fait le travail au niveau de l'économie que vous pouvez faire je veux dire voilà tu peux pas faire plus que de mettre des lampes en l'aide après vous pouvez vivre dans le noir mais c'est pas une option la plus la plus intéressante et vient la fameuse question alors générateur annexe pendant éolienne panneau solaire hydrogénérateur hydrogénérateur en mouillage déjà dans la réponse on fait pas trop de voilà le générateur moi j'ai un petit générateur de 1800 watts il est dans un coffre à l'avant je les utiliser une fois donc c'est deux ans que je me trimballe un truc de 2000 watts dans un coffre que j'utilise pas déjà c'est pour vous dire ce que ça donne ceux qui voudraient d'ailleurs je parle je pense à ça pour le dire utiliser ce générateur pour faire tourner un des salles rappelez vous qu'un moteur électrique quand il démarre il implique d'intensité au démarrage qu'à peu près cinq à sept fois l'intensité nominale ce qui veut dire que si vous dites à mon des salles il lui faut 1500 watts ou 1700 watts j'ai un générateur de 2000 8 fois sur 10 il démarrera pas parce que au démarrage le pic d'intensité qui a le générateur n'absorbe pas les générateurs calent c'est arrivé à notre ami sergio que je salue qui est actuellement au panama et il me dit stef je comprends pas forcément il n'absorbe pas ton générateur donc si vous avez un générateur pensez que si à un moment donné vous voulez mettre un groupe des salles il faut qu'il soit bien plus puissant que le groupe des salles et qu'il fasse pas la puissance du groupe le truc du générateur c'est que c'est bruyant ça fume sa goutte faut mettre de l'essence les jours où il fait très gris ça peut sauver la mine mais bon moi j'ai allumé je pense trois quatre fois le moteur depuis j'ai le bateau pour faire de l'électricité donc vous voyez les générateurs que j'utilise une fois donc ça fait cinq fois en deux ans on peut considérer que cinq heures de monteur en deux ans ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter à se trimballer un générateur et donc vient la question de l'éolienne et des panneaux solaires alors où j'avais déjà fait une vidéo sur l'éolienne qui avait je vais pas dire été mal comprise mais où je m'étais mal exprimé allez je bois un petit coup de café il est évident que quand on est dans des régions où l'ensoleillement n'est pas celui des antilles les panneaux solaires vont pas vont pas fournir ce qu'il faut pour à moins d'avoir un parc énorme pour pour subvenir aux besoins du bateau mais dès que vous êtes de ce côté ci de l'atlantique vous voyez là il est 7h30 du matin mon frigo tourne et je suis à donc le frigo tape 6 et je suis à plus 2 sur le panneau je suis à 96% donc vous voyez c'est quand même il est à 7h30 du matin donc j'ai dû cramer 7 ou 8% de batterie dans la nuit le soleil marche très très bien et ça fait le boulot là on est dans un mouillage où je me suis mis donc je suis à isla moncredès en face de cancun je me suis mis très près il ya un mètre d'eau sous l'acquis je me suis mis très près du bord parce que plus loin derrière le sable est très très souple et l'ancre tient pas elle dérape donc ici à du sable qui est plus meuble qui tient mieux il s'avère que les jours de folie furieuse donc depuis maintenant pratiquement un petit mois qu'on est là on a dû avoir trois jours où il ya eu 15 nœuds à l'anémomètre à l'anémomètre qui sont en tête de mât donc là mon éolienne qui aurait été mise sur l'arrière de mon bateau dans ce moulage là précis je pense pas qu'elle m'aurait donné grand chose tu vois peut-être qu'elle donner un ampère deux ampères de temps en temps et franchement les nuits sont très calmes le vent tombe la nuit avec le thermique donc honnêtement normalement quand vous êtes sous les antilles et que vous mouillez vous prenez des mouillages qui sont à l'abri du vent et étant donné qu'ils sont à l'abri du vent aux éoliennes ne tournent pas je ne suis pas anti éolienne je dis juste que c'est ce qui se passe et les panneaux solaires les panneaux solaires là par contre ça marche très très fort je continue de vous dire et de les mettre donc en parallèle je continue vous dire ne pas hésiter à les acheter les moins cher possible parce que de toute façon tous les panneaux solaires du monde sont faits avec de la silice et des mines de silice il y en a trois mines dans le monde en chine en afrique du sud et je sais plus où est la troisième donc ils sont tous construits avec la même célice du monde ce qui change sur un panneau solaire c'est le contrôle qualité à l'arrivée ils sont d'ailleurs la plupart ils sont assemblés en chine et contrôle qualité fait ailleurs ou contrôle qualité fait par la maison mère qui fait bien le boulot et c'est ce qui change la donne mais si vous achetez les panneaux qui font 120 watts 125 watts ça se trouve aujourd'hui à 100 balles 110 balles le panneau je parle en euros pardon vous en mettez 4 4 x 125 watts ça fait 500 watts de solaire 500 watts de solaire en 12 volts je vous rappelle que p égale ui donc la puissance est égale à la tension fois l'intensité 500 watts les watts c'est la tension 12 volts donc c'est la pendant 12 volts c'est la tension 500 watts c'est de la puissance donc l'intensité y serait égale à la paix sur u donc à la puissance que divise la tension donc si on fait 500 que divise 12 500 que diviserie ça ferait 50 ampères divise 12 on peut enlever encore un petit 20% donc ça vous faire un petit non pas un pourcent ça vous faire un petit 40 ou 45 ampères de production je sais pas si vous avez imaginé mais de 11 heures à 14 heures vous mettez 40 ampères dans votre batterie donc quatre heures de temps ça fait 160 ampères donc avant vous ayez cramé 160 ampères de batterie dans la journée il va il va en falloir et là je comprends que quatre heures parce que depuis huit heures le matin jusqu'à 17 heures 18 heures le soir ça charge alors on n'est pas plein plein soleil mais ça charge 10 12 15 20 ampères à des moments puis ça monte à 40 et puis ça va redescendre donc avant vous ayez mis 160 ampères de dépenses dans la journée vous aurez sacrément bu les bières en frigo vous serez bien bon à chaud et vous serez plus inquiet du niveau de batterie de votre bateau dont je plaisante mais non vraiment le solaire ça marche très fort donc je vous conseille encore une fois de les mettre en parallèle je vous conseille encore une fois de les mettre deux par deux deux panneaux un contrôleur mptt deux panneaux un contrôleur mptt pour une raison quelconque et et un contrôleur de rab vous avez un panneau qui crame quoi que ce soit vous en perdez que deux le temps que vous en rendiez compte que vous allez rendre la production c'est pas ça qu'est ce qui se passe je fais des tests à main cette ligne là elle marche plus c'est parable la ligne d'à côté continue à marcher donc vous allez continuer dans la production vous n'êtes pas tombé dans le rouge vous avez le temps d'aller chercher si c'est un panneau qui est mort si c'est un fil si c'est le contrôleur si vous avez le contrôleur change vous le changez si c'est un fil vous le changez et si c'est un panneau comme ils sont en parallèle c'est pas très grave normalement ça n'impacte pas ce que fournit le deuxième qui est avec lui en parallèle c'est vraiment le mieux vous pouvez faire sur les Antilles c'est vraiment quelque chose qui est très bien j'oublie quelque chose ça me revient allez encore une vidéo de 20 minutes un gros consommateur d'énergie c'est l'eau chaude à bord ce que je n'ai pas donc il faut savoir que j'ai pas d'eau chaude depuis je suis parti j'avais acheté un petit chauffe-four qui marche quand je suis branché ok mais je suis jamais en marina vous avez donc les fameuses poches de douche au l'air qui marche très très bien vous pouvez acheter un chauffe-eau qui marche et qui chauffe vous savez qui prend récupère l'eau de la sortie du moteur qui passe dans un serpentin qui passe en chauffe-eau qui repart au moteur et qui sort dehors et ça c'est que c'est que c'est connecté sur votre réseau d'eau chaude ça ça marche très bien ça ne vaut pas très très cher ça vaut je crois 400 euros ça s'installe assez facilement et ça marche bien pour l'eau chaude ce qui vous demande de démarrer le moteur souvent ils sont ils sont bisystèmes qui marche avec l'eau du moteur il marche souvent en électricité et du coup ça vous demande où de démarrer le moteur ou là vous avez une résistance qui fait en général 1800 ou 2000 watts et elle elle prend du jus parce que là par contre 2000 watts en 12 volts ça fait une intensité c'est i égale p égale ui i égale p sur u donc on est reparti en 2000 que divise 10 ça fait 200 ampères donc là le truc qui tape 200 ampères quand il se met en route pour chauffer l'eau donc si vous voulez faire face à ça ben là vous avez une option si madame veut absolument de l'eau chaude je dis madame parce que c'est pour se laver les cheveux c'est vrai que c'est vachement plus sympa il n'y avait pas de rien de misogyne là dedans le mieux c'est en plein midi quand il fait super chaud et que vous produisez 50 ampères avec vos panneaux solaires et que vous avez un gros alternateur eh ben là vous mettez une petite heure de moteur et puis ou même pas une heure ça dure 20 minutes l'alternateur va fournir 100 ampères vous avez 150 ampères qui rentrent vous en tapez 30 ou 40 dans les batteries ce c'est pas 2000 watts c'est les gros gros chauffe-eau vous en avez des beaucoup moins vous en avez des 1200 watts donc ce qui fait ce qui fait 120 ampères normalement vous pouvez le faire face avec en démarrant le moteur et avec les panneaux solaires c'est ça en plein après midi mais encore une fois l'eau chaude sur les antilles c'est vraiment pas quelque chose de nécessaire et si comme moi vous la doucher au pulvéridateur alors là je vais vous dire vous mettez une casserole à chauffer sur le gaz vous mettez cette casserole d'eau chaude dans le pulvéridateur dans un grand dans un 5 litres ou dans un 2 litres vous brûlez et donc 3 litres d'eau à température et une casserole d'eau chaude et là vous doucher à la douche tiède même chaude des fois trop chaude et vous n'avez même pas besoin de démarrer quoi que ce soit ça se passe très bien pour avoir de l'eau chaude à bord ça permet de se doucher de façon super facile et en plus ça économise de l'eau voilà donc vous voyez pour ce qui est l'électricité à bord quand vous êtes en famille les clés sont là les clés c'est le frigo et à l'électronique tout passé en led et le besoin que vous avez c'est d'étaler ça avec du solaire quand vous êtes de ce côté ci si vous êtes forcément dans des latitudes où c'est pas le cas vous avez votre bâton méditerranée au méditerranée au mois de janvier les panneaux solaires je pense pas qu'ils feront le travail bien que les panneaux solaires n'aiment pas la chaleur ils préfèrent le froid pour le même ensoleillement ils fournissent plus quand il fait froid quand il fait chaud mais une éolienne peut-être pourra peut-être faire le complément allez voilà c'était un petit rappel de l'électricité à bord merci vous voyez je fais encore des vidéos de 20 minutes je me suis dit stef aujourd'hui tu fais courte essaye de faire 15 arrête de les embêter avec des vidéos longues j'y arrive pas bon allez je vous fais des gros bisous je vous dis à la suivante j'arrête